L'université de Versailles Saint-Quentin Elle travaille sur l'observation des surfaces et des sous-sols planétaires et elle est impliquée dans plusieurs missions spatiales, en tout cas suivant Cassini-Huygens d'un côté, Rosetta aussi et Envision qui est la prochaine. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Sans jeu de mots, il y a beaucoup d'écho entre ce que tu as présenté et ce dont je vais parler. On va aller dans un endroit un peu plus froid, mais Titan, en gros, c'est Vénus, mais au congélateur, on va dire. Et on a besoin de radars aussi pour faire son portrait. C'est ce dont je vais vous parler. Titan, c'est la plus grosse lune de Saturne. Saturne étant la sixième planète en partant du Soleil, cette géante gazeuse particulièrement fameuse pour son système d'anneaux. Titan, c'est un satellite. Ce n'est pas une planète, mais il en a les dimensions. C'est le deuxième plus grand satellite du système solaire. Il est plus grand que la plus petite de nos planètes, Mercure. Et vous voyez qu'à côté de la Terre, il a quand même des dimensions très respectables. C'est surtout le seul satellite du système solaire à être entouré d'une atmosphère dense. Cette atmosphère, elle est composée comme celle de la Terre. Elle est composée essentiellement d'azote et aussi de quelques traces de méthane. La pression à la surface de Titan, c'est ce qui est marqué ici, c'est 1,5 bar. Donc, c'est très proche de la pression sur Terre. En revanche, vous l'imaginez bien, les températures sont glaciales. On est dix fois plus loin du Soleil que la Terre. Donc, il fait en moyenne moins 180 degrés à la surface de Titan. Et l'atmosphère de Titan, elle a cette particularité qu'elle partage avec l'atmosphère de Vénus. C'est qu'elle est particulièrement opaque. Et dans les années 80, la NASA l'a appris assez des pans puisque lorsque la sonde Voyager 1 a survolé Titan en 1980, elle a pris cette photo de Titan, celle d'une boule uniforme dont on ne perçoit vraiment absolument rien de la surface. Et l'atmosphère de Titan est particulièrement opaque du fait de l'existence, de la présence de brume organique dans cette atmosphère. Donc, de brume constituée de grains solides, de ce qu'on appelle des aérosols, de matériaux organiques. Organique, ça veut dire carboné avec du carbone et de l'hydrogène. C'est ça que ça veut dire organique, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie. Et cette brume organique, elle est produite par ce qu'on appelle la photochimie. Dans l'atmosphère haute de Titan, à plus de 500 km de l'atmosphère, les rayons du soleil, les rayons ultraviolets, vont casser les molécules d'azote et de méthane qui vont se recombiner plus bas et former, comme l'illustre ici ce dessin, toute une gamme, tout un éventail de matériaux, de particules, y compris des aérosols solides organiques. Et dans mon laboratoire, à l'atmosphère, justement, on s'amuse à reproduire cette photochimie de Titan en mettant, vous voyez ici, dans cette cuve, un mélange gazeux qui est vraiment d'une composition semblable à celle de l'atmosphère de Titan, un mélange gazeux qu'on irradie avec un plasma froid qui, en gros, simule l'effet des rayons ultraviolets du soleil. Et après quelques heures, parfois quelques jours, ça dépend, on obtient un résidu solide que vous voyez, on appelle ça des tolins, qui sont des analogues des aérosols organiques de Titan. Et vous voyez que ces tolins, ils ont la couleur des brumes de Titan, la couleur de la photo prise par Voyager en 1980, et probablement aussi la couleur du sol, de la surface de Titan, puisque les plus gros de ces aérosols, finalement, vont finir par se déposer à la surface. Cette surface, c'est la mission Cassini-Hugens qui l'a réellement révélée, démasquée, on va dire. C'était à partir du début des années 2000, donc une mission qui a d'abord posé à la surface de Titan, j'en reparlerai un peu, un atterrisseur qui s'appelait Hugens, mais qui a surtout cartographié, grâce à trois instruments, cette surface. Donc ces trois instruments, c'était deux imageurs dans l'infrarouge, qui tiraient profit de ce qu'on appelle des fenêtres de transparence dans l'atmosphère de Titan, et un radar de type radar à synthèse d'ouverture, exactement le même type de radar dont nous a parlé Lilibet juste avant, qui a aussi révélé la surface de Vénus. Donc la mission Cassini-Hugens, ou plutôt la sonde Cassini, a resté quand même 13 ans autour de Saturne. Elle n'était pas en orbite autour de Titan. Elle n'a fait que survoler Titan, mais 127 fois quand même, et donc à chaque survol, c'était une nouvelle région de Titan qui nous était révélée, donc un portrait qui se dessinait au fur et à mesure. Donc là, ce que je vous montre, c'est la carte finale de la surface de Titan, donc une carte qui combine 13 années de données, et de données à la fois prises dans l'infrarouge et avec le radar imageur. Les couleurs, ce sont des fausses couleurs, elles sont là pour indiquer une idée de la composition de la surface de Titan qu'on ne connaît pas très bien. Et moi, depuis les années 2000, je suis dans l'équipe du radar. Alors même si la mission est finie depuis quelques années, maintenant je travaille encore presque toutes les semaines sur ces données. Les données radar, on les devine dans le fond, ce sont ces tubes, enfin ces fauchés, on appelle ça des fauchés. Donc je vais vous montrer juste les données radar, les voilà. Donc c'est les données peut-être un peu moins jolies, mais qui, enfin ça dépend en fait, quand on les regarde de près, elles sont très belles, mais qui ont offert les images avec la meilleure résolution de la surface de Titan, donc une résolution d'au mieux 300 mètres. Donc les détails les plus fins qu'on est capable de voir, c'était 300 mètres. Vous voyez que c'est bizarre un peu cette carte, parce qu'en fait à chaque survol de Titan, le radar ne pouvait cartographier que 1% environ de la surface. Donc c'est vraiment comme des pièces d'un puzzle qui pendant 13 années se sont assemblées jusqu'à nous présenter ce visage de Titan. Donc un visage incomplet, une photo en noir et blanc, c'est vrai, mais très riche d'enseignements. Donc je fais juste un petit point pas très technique sur comment marche le radar. Le radar, il envoie des ondes, c'est un système actif, contrairement aux caméras qui se contentent passivement de regarder ce qu'il y a devant elles. Le radar, lui, il est actif, il l'envoie, il a sa propre source de rayonnement, c'est lui qui éclaire la surface. Et ces ondes, en fonction notamment de la texture de cette surface, en fonction du fait, est-ce qu'elle est lisse, est-ce qu'elle est rugueuse, est-ce qu'il y a de la topographie, eh bien les ondes envoyées par le radar vont être renvoyées plus ou moins dans la direction du radar. Si on a une surface très lisse, comme celle d'un lac, en fait tout ce que le radar envoie est renvoyé dans la direction, ce qu'on appelle la direction spéculaire, c'est-à-dire la direction symétrique par rapport à la normale à la surface. Si au contraire, la surface est rugueuse, on va avoir de la diffusion un peu dans toutes les directions et le radar va mesurer des ondes et l'image sera brillante, alors que sur une surface lisse, vous voyez que l'image, si c'est un lac, c'est noir. Donc c'est pour ça, et Annick, je suis complètement cette analogie, moi, si je devais comparer les images radars à un sens, je ne le comparais pas à la vue, je le comparais plutôt au toucher, un peu comme un aveugle qui découvre le visage de quelqu'un, le radar va être sensible à la texture, à la topographie. Il va être aussi sensible, ça, je vais moins en parler, parce qu'il n'y a pas d'eau liquide sur Titan, mais il va être aussi sensible à l'humidité et à la métallicité du sol. Vraiment comme une main peut peut-être mieux, même que nos yeux, nous dire si un sol est humide ou si un sol est métallique. Donc voilà, voir au radar, c'est toucher la surface. Et par exemple, le radar nous a montré que ces zones orangées, qui ont finalement la couleur des brumes organiques dont je vous parlais juste avant, eh bien ce sont des dunes, ce sont des champs de dunes géantes qui s'étalent comme ça sur des dizaines, des centaines même de milliers de kilomètres. Des dunes que j'ai passé beaucoup de temps à cartographier pendant mon post-doctorat. Donc mon post-doctorat qui était donc aux Etats-Unis, au JPL. Alors je me suis amusée pour préparer cette présentation, à plonger un peu dans mes archives et retrouver les travaux que j'ai faits, donc il y a plus de dix ans maintenant, où j'ai passé vraiment un nombre incommensurable d'heures, je ne sais pas combien, mais plusieurs jours d'affilée, sur plusieurs mois, à cartographier, à dessiner en fait les contours de ces dunes. Donc c'est ce que je vous montre là. Et souvent je fais cette comparaison, et ce n'est pas parce que Dominique Gentil est là aujourd'hui, qui connaît bien les grottes, c'est vraiment très souvent, je fais cette comparaison avec le travail de relever sur des calques de l'abbé Breuil, dans la grotte ici de Ruffignac, ou d'autres dans les grottes de Lascaux. Donc ça peut paraître être un travail très fastidieux, de passer comme ça des heures à cartographier des choses. Et en fait, en vérité, dans cet exercice-là, on se familiarise avec le paysage ou avec le visage. On l'apprend à le connaître, on découvre ses aspérités, ses originalités. Et en fait, on arrive aussi parfois à formuler des idées, des hypothèses, qui nous aident à comprendre ce qu'on observe. Parce que le but, c'était la question, pourquoi on fait ça ? C'est quand même d'essayer, ok, on voit des choses, d'essayer de comprendre pourquoi ces choses sont là, quelle est l'histoire derrière ? Qu'est-ce que ça nous dit de l'histoire de ce corps, de son évolution ? Voilà, et est-ce qu'on peut remonter dans cette histoire ? C'est pour ça qu'on fait ce travail. Donc par exemple, et puis cette cartographie nous donne aussi, bien sûr, des outils ensuite pour appliquer une méthode scientifique. Par exemple, quand on regarde cette carte, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer trop de temps pour se rendre compte que toutes les dunes sont autour de l'équateur. Elles sont confinées dans la ceinture équatoriale. Et quand on utilise ces contours qu'on a faits, et qu'on regarde la distribution en latitude, évidemment, ça confirme une impression facile à avoir. Et ça nous renseigne sur, ça peut nous faire dire que, bon, si toutes les dunes sont dans ces régions, c'est probablement les régions les plus arides de Titan. Celles où il pleut le moins, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais il pleut sur Titan, pas de l'eau, il pleut du méthane liquide. Voilà, et donc ça nous donne une information sur le climat actuel ou passé de Titan. Quand on regarde aussi à quelle altitude sont les dunes, on se rend compte qu'un certain nombre sont dans des dépressions topographiques, ce qui paraît un peu évident. Dès qu'on a une dépression, c'est un piège à sable. Mais on le vérifie comme ça ensuite. Quand on passe beaucoup de temps aussi à cartographier les dunes, au bout d'un moment, on se rend compte qu'elles ne se ressemblent pas tant que ça. En fait, elles ne sont pas toutes pareilles. Certaines, pour le dire simplement, sont plus brillantes sur les images radar que d'autres. Et ça, ça nous dit quelque chose de leur contenu en sable. Par endroits, en fait, les zones entre les dunes sont dépourvues de sable. Et c'est le socle rocheux qui est fait de glace sur Titan qui affleure à la surface. Donc, on apprend beaucoup de choses. Encore un exemple, quand on s'amuse à regarder dans quelle direction sont orientées les dunes, voire même comment on pense qu'elles se propagent, en regardant comment elles contournent, je ne sais pas si on voit bien, mais comment elles contournent des obstacles topographiques. Ici, c'est très noir, ce sont les dunes. Et les zones plus brillantes, ce sont des collines, si vous voulez. Et on voit que ces collines, les dunes divergent autour de ces collines. et parfois, se recombinent derrière ces obstacles. En regardant ça, on peut en déduire le sens de propagation des dunes qui est directement lié au sens moyen d'orientation du vent sur Titan. Du vent, alors peut-être pas du vent de tous les jours, mais du vent qui a sculpté ces dunes. Donc, on apprend des choses sur le climat présent ou passé de Titan. Donc là, je me suis attardée sur les dunes. Juste quelques autres mots de ce qu'on peut trouver sur Titan. La carte radar nous a aussi montré l'existence de montagnes. Donc, vous voyez, ici, ce sont des chaînes de montagnes, comme des rides, qui témoignent de forces intérieures qui tiraillent la surface. Il y a aussi quelques zones qui ont des massifs montagneux qui, comme celui-là, qui s'appelle Sotrapatera. Donc, c'est souvent comme ça qu'on nomme des régions un peu peut-être volcaniques où on a des pics, des montagnes, mais à côté d'un cratère assez profond. Donc, c'est assez énigmatique l'origine de cette formation. Et on pense que ça pourrait être une preuve de volcanisme ou de cryo-volcanisme sur Titan, parce que c'est un volcanisme très basse température. On a aussi découvert, peut-être que c'est encore plus impressionnant, des rivières sur Titan, des réseaux de rivières. C'est ce que vous voyez là. Et là, ce n'est pas une image radar. C'est une des images prises pendant sa descente par le module Huygens qui a été déposé à la surface de Titan en 2005. Il faut savoir que c'est Huygens, ce module qui était européen, c'est l'objet humain qui s'est posé sur la surface la plus éloignée du système solaire. Et qui, à la surface, a pris cette photo, moi qui m'émeut toujours, c'est banal, de cailloux déposés sur une surface plutôt plate. Mais finalement, quand on regarde mieux ces cailloux, et quand on fait le lien avec les réseaux de rivières qui ont été vus pendant la descente, on se dit que ces cailloux ont l'air bien arrondis et que ça peut être des équivalents de nos galets sur Terre qui ont été façonnés par une activité fluviatile, par les rivières qui s'écoulent sur Titan. Et qui sont, alors là, je le précise bien quand même, qui ne sont pas des rivières d'eau liquide, mais qui sont des rivières de méthane liquide. Parce que sur Titan, dans les conditions de pression et de température sur Titan, donc 1,5 bar moins 180 degrés, le méthane peut exister sur ces trois états, solide, liquide et gazeux, exactement comme l'eau sur Terre peut exister sous la forme de glace, sous la forme de liquide et la forme de gaz. Donc il y a un cycle du méthane sur Titan comme il y a un cycle de l'eau sur Terre. Et ce cycle, il se traduit par de l'évaporation du méthane qui peut être dans le sol, des pluies, il pleut, ces pluies vont alimenter des rivières et vont même ailleurs alimenter des lacs, puisque en particulier le pôle nord de Titan est couvert en grande partie de mers et de lacs d'hydrocarbures dont on a pu, grâce au radar, même analyser le fond des lacs. On a fait de l'océanographie extraterrestre sur Titan. Et là, je reprends ma métaphore de la main qui touche la surface. Là, on a carrément trempé nos doigts dans des mers de Titan, puisque en regardant d'une certaine façon ces mers, le radar a pu détecter non seulement un écho, c'est ce qu'on vous montre là, un écho qui venait de la surface des mers, mais un écho aussi qui venait du fond, du plancher océanique, du plancher de ces mers. Et on a pu en déduire la profondeur. Alors en l'occurrence, ici, c'est une mer qui fait 200 m de profondeur en son centre et même tracer des cartes bas-symétriques, donc des cartes de la profondeur de ces fonds marins. Donc on a vraiment pu toucher non seulement la surface de ces mers, mais leur fond. Pour finir, ce que nous a montré la mission Cassinugène, c'est quand même, au final, Titan présente un visage, une surface jeune. Alors ça ne veut pas dire que Titan est jeune, ça ne veut pas dire que le satellite s'est créé récemment. Non, ça veut juste dire que à la surface, la surface est active et il y a des processus qui vont renouveler cette surface régulièrement, exactement comme sur Terre, exactement comme sur Vénus aussi. Ce qui fait qu'il y a très peu de cratères sur Titan. On en compte une centaine contre des dizaines de milliers sur la Lune qui est pourtant plus petite. Parce qu'en fait, les impacts qui ont bombardé au début de l'histoire du système solaire tous les corps, et qui ont laissé sur des corps un peu morts comme la Lune, qui ont laissé des cratères, c'est des sortes de cicatrices, et bien ces cicatrices, elles ont disparu sur Titan en grande partie du fait de l'activité pluviale dont je vous parlais, de l'activité fluviale, donc de la pluie, des rivières, probablement aussi de la tectonique et probablement aussi du cryovolcanisme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une surface qui change et qui se renouvelle en permanence. Donc il y a quelques cratères, j'ai pointé quand même celui-là parce que c'est autour de ce cratère que l'exploration de Titan va se poursuivre en fait dans les années qui viennent. C'est un cratère qui s'appelle Selk et vers lequel, alors là j'ai une petite véno, je ne sais pas si ça va marcher, voilà, et vers lequel ira la prochaine mission vers Titan, alors c'est dans quelques années qu'elle partira et elle arrivera au milieu des années 30. Donc une mission qui s'appelle Dragonfly, ça veut dire libellule en anglais, et qui va, elle, passer un autre cap, celui de l'exploration in situ, donc sur place, c'est ce dont Annick parlait tout à l'heure. Souvent, l'exploration commence par des survols, ensuite on va mettre, si c'est possible, une sonde en orbite et l'étape après, c'est d'aller sur place, de se poser à la surface et d'y rester longtemps. Je vous ai parlé du Gens qui s'est posé à la surface de Titan mais il n'a survécu que quelques heures. Là, cette mission Dragonfly va déposer un drone, donc c'est quand même assez, c'est presque de la science-fiction, à la surface de Titan qui va au moins pendant trois ans et demi explorer cette surface, explorer, toucher sa surface, prendre des échantillons de la surface, les analyser avec un laboratoire chimique qui est embarqué sur le drone. Évidemment, c'est possible d'embarquer un drone sur Titan grâce à cette atmosphère qui est particulièrement dense. Donc, c'est comme ça que va se poursuivre l'exploration de Titan et j'imagine qu'après cette étape, la prochaine, ce sera celle d'un retour d'échantillon, de prendre un échantillon. Moi, je ne serai plus là depuis très longtemps. Mais ce sera peut-être dans quelques siècles, peut-être qu'on ramènera un échantillon de Titan sur la Terre. En fait, c'est les étapes qui suivent et on ne l'a pas encore fait pour Mars. Voilà, je vous remercie pour votre attention. 20 minutes, c'est bon. Applaudissements Applaudissements